Mais d'abord, l'édito international, comme chaque matin sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez, Vincent, ce matin d'un échange de prisonniers au Yémen. La réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite rebat complètement les cartes au Moyen-Orient. Oui, 900 hommes se sont réveillés ce matin dans l'attente, dans l'espoir et sans doute dans l'appréhension. Ce sont des combattants jetés aux oubliettes, des soldats faits prisonniers, des otages enlevés, des rebelles capturés, parfois depuis longtemps. La chair à canon d'une guerre qui a commencé en 2014, comme en Ukraine, qui a ruiné un pays grand comme l'Ukraine et qui a servi le champ clos à l'affrontement de ses voisins, comme l'Ukraine, qui a réduit à l'amendicité deux fois plus de réfugiés et tué 20 fois plus de civils qu'en Ukraine. Mais ce sont des Arabes et cela intéresse si peu l'Occident que c'est la Chine qui parraine les efforts de paix. 900 hommes retrouvent aujourd'hui la liberté au Yémen. D'un côté, 181 sunnites, des Saoudiens, des Soudanais. Avec leur barda, ils vont monter dans l'avion direction Riyad ou Aden, le port du sud-Yémen. Et ils sont échangés contre 706 chiites, des yéménites qui vont prendre un vol dans l'autre sens, pour Sanaa, la capitale du Yémen, au nord. Des vols directs. On avait oublié que ça existait. Le chassé-croisé va durer trois jours. Il n'y a pas eu d'échange de prisonniers depuis deux ans et demi et jamais d'une telle importance. Cette transhumance, c'est déjà la paix. Soudaine, comme le printemps dans le désert, comme les retournements d'alliances en Orient, on s'entretue et puis on s'embrasse. De Gaulle disait ça. Ça justifiait sa prudence, pour ne pas dire sa méfiance au Moyen-Orient. Alors Vincent, il n'y a pas que l'échange de prisonniers. Les politiques également de la région renouent le dialogue. On a découvert mardi l'ambassadeur saoudien dans le salon du chef politique des Houthis dont le royaume avait mis la tête à prix 5 millions de dollars. Les deux se traitaient de chiens la semaine dernière encore et depuis des années avant-hier, ils étaient tous sourires. Les palabres ont commencé pour garantir la trêve avec une période de transition de deux ans et il faudra au moins ça pour trouver une solution politique globale. Le Yémen est un très vieux pays à la charnière de deux mondes et là encore, c'est comme l'Ukraine. Tout découle, Vincent, de la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran le mois dernier. Oui, il se faisait la guerre par procuration. Le prince Mohamed Ben Salman a cru qu'il allait écraser la révolte chiite. Il a mené une sale guerre en vain. Les rebelles ont attaqué ces installations pétrolières. Et le pire, c'est que l'Amérique n'a pas levé le petit doigt. Mohamed Ben Salman n'est pas prêt d'oublier cette leçon. Pour les mollahs iraniens aussi, le vélecan sera un soulagement. Ils ont d'autres chats, si j'ose dire, à fouetter. Ils ont démontré une fois de plus leur capacité de nuisance. Après le ramadan, le président Raïssi ira en Arabie saoudite. Une délégation est déjà sur place pour préparer cette paix des braves. Il y a aussi une délégation syrienne pour préparer le retour de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe. Le Moyen-Orient tourne une page. Tout est oublié. Il n'y a pas de justice. Mais il y a une trêve qui ressemble à la paix. Et 900 hommes, ce matin, se disent qu'elle est bonne à prendre. Pas de justice, mais une trêve qui ressemble à la paix. Tiens, tiens, on va méditer cette phrase. Merci beaucoup. Vincent Hervouet, Signature Europe.